Les relations séculaires entre le Maroc et la Côte d'Ivoire qui ont été initiées depuis les pères fondateurs, le président Oufou et Boigny, le roi Hassan II, et qui se sont prolongés avec sa majesté, avec le président Alassane Ouattara, et qui ne font que croître. Au moment où, aujourd'hui, les secteurs privés se connaissent de mieux en mieux, les investissements de plus en plus importants se font. On estime, monsieur le Premier ministre et moi-même, que le potentiel des deux pays mis ensemble nous permettrait aux entreprises ivoiriennes et marocaines, non seulement de faire des projets où les deux pays sont gagnants-gagnants, mais bien au-delà, en se mettant ensemble, de conquérir des marchés ailleurs ensemble, en Afrique, en Asie, ou en Europe, ou en Occident, d'une façon générale. Donc on a fait le tour, je dirais, d'horizon, de tout un ensemble de relations que nous pouvons développer ensemble, au niveau économique, au niveau social. Moi-même, je devrais normalement, dans les prochains mois, faire donc un tour au Maroc et rencontrer, bien sûr, le secteur privé avec monsieur le Premier ministre pour approfondir, je dis, ces discussions-là. Nous avons également parlé d'un certain nombre de projets, en particulier le projet de la baie de Kokodi, qui est un projet qui a été donc initié conjointement avec le Maroc sur son évolution et sur la façon dont on percevait et on partageait le développement de ce grand projet au cours des mois et années à venir. Un élément également extrêmement important et nous avons également fait solliciter monsieur le Premier ministre sur sa vie antérieure, donc sur tout ce qu'il a fait pour réaliser ce miracle qu'a été le Maroc vert, que nous puissions, nous, tirer l'expérience du Maroc vert pour pouvoir, en Côte d'Ivoire, réaliser également des projets porteurs de croissance, de richesse et d'emploi pour nos populations. Voilà, dans ces grandes lignes, ce dont nous avons parlé, renforcement de la coopération, encore plus qu'avant, partage d'expérience, partage de potentiel.